L'honnêteté doit régner dans le foyer. La femme que tu as de haut là, je te dis la vérité, laisse, c'est l'amour. Il y a des pratiques normées, normément, que la Bible indique. La vie de consécration est obligatoire dans le foyer chrétien. Quand votre enfant n'a pas une bonne éducation, mais tu as raté. L'un des premiers piliers sur lesquels le Seigneur va nous enseigner, c'est le pilier de l'amour. S'il n'y a pas de l'amour, s'il n'y a pas de foyer, s'il n'y a pas de l'amour, s'il n'y a pas de mariage, s'il n'y a pas de mariage, s'il n'y a pas de mariage. Un temple. Un temple. Ce que vous voyez ici, s'il n'y a pas de piliers, s'il n'y a pas de piliers, c'est un piliers, d'autres piliers. 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 Vous voyez, on a beaucoup de piliers. You have many pillars. Si on enlève tout, qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qu'il va se passer? Ça va faire roya. Ça va faire roya. Et tout le monde, je sais que tout le monde va fuir. And everybody will run away. Alléluia. Donc pourquoi tu ne fuis pas ton foyer. Not you to run away from your house. Pour courir pour aller dehors. And go outside. You should put a solid pillar. Alléluia. Amen. Il faut que tu mettes des piliers solides. You should put pillar solid. Alléluia. Amen. Demandez au chef chantier. Si on coule le mal, la dalle. Si la dalle est abandonnée. Donc aujourd'hui, nous allons couler les dalles. We will build the roof. Of the Christian capital. The first pillar. C'est l'amour. Is the love. Alléluia. Amen. Tout le monde connait l'amour. Everybody knows l'amour. Quand on parle de l'amour. Quand on parle de l'amour. On a tellement enseigné sur l'amour. Même le chrétien. Even les chrétiens. Le plus immature. Connait au moins ce qu'il sait. Ce que c'est que l'amour. Mais aujourd'hui, nous serons au-delà de l'amour. Mais aujourd'hui, nous serons au-delà de l'amour. Mais aujourd'hui, nous serons au-delà de l'amour. L'amour dans le foyer. The love in the couple. In couple. Alléluia. Amen. Comment ça doit se vivre. Comment ça doit se passer. Pour que le peu de temps que le Seigneur vous accorde sur la terre. Et vous permettez de vous marier tous les vifs ensemble. Que chaque seconde de ce temps. Soit bénéfique pour votre vie, pour votre âme. Pour que vous ne vivez pas permanentement dans le chagrin. Et mourir dans le chagrin et encore enterrer en enfer. L'Ami me dit. Je veux que tu prospères à tous égards. Je veux que tu prospères à tous égards. Pour prospère dans l'état de ton âme. Comme prospère dans l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas en paix sur la terre. Tu ne peux pas entrer au ciel. Tu ne peux pas entrer au ciel. Je te dis la vérité. Je veux que ton âme n'est pas en paix. Parce que si ton âme n'est pas en paix. Il y a des fadots. Il y a des jugos. Il y a des oppressions. Il y a des tortures. Il y a des oppressions. Il y a des tortures. Alléluia. Comment faire pour que ton âme ne soit pas torturée. Ce que tu devrais faire quand ton âme n'est pas torturée. Dans ton foyer. Dans ton foyer. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons comprendre. Et nous irons directement. Et nous irons directement. Pour gagner du temps. Prenons rapidement Romains chapitre 12 verset 9. Let's take the book of Romains 12, chapter 9. Verset 9. Yes. Je lis au nom de Jésus Christ. Que la charité soit sans hypocrisie. Alléluia. La charité. Quand on parle de la charité. Quand on parle de la charité. L'amour. Is love. Que l'amour soit sans hypocrisie. Let love be without dissimulation. Que l'amour. Let love. Soit sans hypocrisie. Be without dissimulation. Il ne faut pas aimer à la bouche. You should not love our mouth. But you should love from your heart. From all yourself. Your spirit and your soul. Alléluia. Amen. Si tu dis. Que tu aimes quelqu'un. You love someone. Tu dois le prouver. You should prove it. Tu dois le manifester. You should manifest it. Dans toutes les dimensions. In all dimensions. Mais tu ne peux pas chanter. You're not only single mouth. Je t'aime. Je t'aime. I love you. I love you. Mais dans ton coeur. But on your heart. Ça ne se sent pas. It's not fair. Dans les faits. Ça ne se sent pas. On your heart. It's not fair. Donc l'amour. De l'amour. De l'amour. De l'amour. De l'amour. Tu fais semblant. Tu fais semblant d'aimer la personne. You make like you love the person. Mais dans les faits. But on facts. Dans la réalité. On reality. Tu ne l'aimes pas. You didn't love him. Ou soit c'est parce que. Tu as un intérêt. Chez lui. Que tu l'aimes. That you love him. Alléluia. Amen. Tu l'aimes. You love him. Parce qu'il a de bon travail. Because he has a good job. He gagne de bon salaire. He earns good wage. Il a les moyens. He has money. Alléluia. Amen. Belle voiture. He has a good car. Belle maison. Good house. Et à la maison. Et à la maison. Il t'a mis. Il t'a mis. Dans des conditions paradisiaques. Paradisiaques. Dans chaque seconde. Tu chantes l'amour. Dans ses goleilles. Each seconde. You sing love on his ear. Mais le jour. Où tout va couler. Everything will destroy. Ce jour-là. That day. A Gauvier. Maintenant. Yannickon. Who can stay there. Let run away. Alléluia. Amen. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Il commence par remarquer. Des signes d'effondrement. Then the face. Sign of holiness. Elle commence par préparer leurs sorties. They are preparing their running. Le bâtiment de sortie. They're going away. Assez. Un fois que le bâtiment commençait par couler. They're so that the building is cooling. Things are being seen. They're starting. Preparing the plan B. Dans la saint doctrine. On the saint doctrine. C'est la mort. Is death. Alléluia. Amen. Dans le mariage. In two words. On dit pour le meilleur et pour le pire. We say. For goodness. Or for the worse. Le pire ne viendra pas au nom de Jésus. The worse never come in the name of Jesus. Le pire ne viendra pas. It will not come. Mais on doit parer à toutes les éventualités. But we'll prepare for all eventualities. Et si cela arrivait. If it is come. Qu'est-ce que tu vas faire? What you will do. Il travaille. Il gagne un bon salaire. He work. He earn a good wage. Et du coup. And for that type. La société dans laquelle. The company on which he works. La société. The company. A fermé. Has closed. Et il n'a plus de salaire. And he hasn't any wage. Il n'a pas fait économie. He hasn't any. Qu'est-ce que tu vas faire? Money. He earned money. What we should do. Est-ce que tu vas continuer de l'aimer? Will you continue to love him? Will you continue to love him? Tu dois continuer à l'aimer. You should continue. Tu dois continuer à l'aimer. You should continue. C'est pour cela que nous avons déjà dit. It's why we already said. Dès le début que. At the beginning that. To moi même tu dois apprendre. You, you will learn. A faire quelque chose. To do something. C'est pas tendre tes pieds. It's not only use a leg. Stay on your sofa at house. 24 to 24. It cannot save you. Les temps difficiles peuvent venir. Les moments difficiles peuvent venir. Difficult moments can come. It's why. Que le Seigneur me met à coeur. They love it only. De dire à tout candidat. To tell to all candidates. Every man who wants. Se marier. Married. Il faut savoir que. You should know. Après ton mariage. After your wedding. Il y a un investissement très important. It has an important investment you should do. Quand vous allez. When you went. Vous retrouvez ensemble. Toi et ta femme. You and your wife. Tu vas déjà rapidement. You should so quickly. Cherchez à connaître ses talents. Try to know her talents. Ce qu'elle a appris. What she learns. Si. C'est un travail. If it is a job. Rapidement. Quickly. Tu dois déjà. You should so. L'aider à ouvrir un atelier. Help her to open an open space. If it is a machine à couture. You should buy. Bonne qualité. C'est 50 000. A good quality. Of a matching. You buy it. Hallelujah. Amen. Tu payes ça rapidement. You buy it quickly. Et tu sais que. And you know. Après ça. Après 50 000. 50 000 encore. Tu as déjà payé les ingrédients. You can pay the old retail. Les cordes. Les fils. Quoi quoi. Hallelujah. Et après ça. Tu vas chercher un petit coin. 15 000 francs. Aujourd'hui. L'oyer là. Pour louer. Avance. Trois mois. 15 000 fois trois. 15 000. T'avais 45 000. Donc quand tu fais le point. Déjà avec 150 000 francs. Tu as déjà. Tu as déjà. A deux doigts. D'ouvrir l'atelier. A ta femme. Quand tu vas au service. Elle va dans son atelier. Après avoir fait le ménage. Elle va dans son atelier. Alléluia. Amen. Là. Vous allez gagner beaucoup de choses. Vous allez gagner beaucoup de choses. Pour payer. Du sel pour 25 francs. Elle ne sera plus obligée de t'appeler d'abord. Mais si elle est toujours à la maison. Les pieds croisés devant la télé. Je te dis en vérité. Même si tu gagnes 500 000 par mois. Tu seras étouffé. Et tu ne pourras pas réaliser facilement. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Même si c'est Piyo Ouata. Même si c'est Piyo Ouata. Elle peut vendre à Tokpa. Le matin. Tu vas au service. Tu la déposes. Peut-être vers Étoiles Rouges. Ou bien Saint-Michel. Elle rentre à Tokpa. Elle prend au moins trois sacs de Piyo Ouata. Elle traîne dans le marché. Je suis sûr qu'avant le soir. Elle va vendre au moins trois sacs. Un sac. Je pense que ça fait bénéfice en 1000 francs. Alléluia. Amen. Ou bien j'exagère. Hein. C'est très important. Donc il faut préparer. Il faut vous préparer pour toutes les éventualités. Maintenant. L'amour dans le foyer. Hier j'ai déjà parlé. Hier j'ai déjà parlé. Quand tu te réveilles. Comment tu dois saluer ton mari. Et vous allez vous saluer. Et je vous dis en vérité. En vérité. Il faut dégager de la joie. Vous devez montrer des beaux souris. Vous devez montrer des beaux souris. Alléluia. Il faut sourire à ton mari. Et toi aussi mari. Il faut sourire à ta femme. Il ne faut pas avoir le visage toujours sombre. Il ne veut pas pleuvoir. Il faut sourire. Il ne veut pas pleuvoir. Il faut sourire. Il faut dégager. Le souris. C'est que même si la personne est dans des douleurs. Et tu lui envoies le souris. Son âme aussi reçoit ce souris là. Mais tu veux le saluer. Tu veux la saluer. Avec un visage sombre. Non. Il faut sourire. Le souris joue un grand rôle. Le grand rôle. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà dit. La femme doit veiller sur la propriété de son mari. Le mari aussi doit veiller sur la propriété de sa femme. Si ton mari fait cheveux sont gagnants. Tu peux aller chercher le coiffeur toi-même. Et tu l'amènes pour que le coiffeur puisse s'arranger. Alléluia. C'est ta propriété privée. C'est pour toi. Il t'appartient. Et toi aussi tu lui appartiens. Alléluia. Les hommes qui ont des ongles chocos. Les femmes. C'est votre travail. Quand il est venu à la maison. Et il se repose. Tu vas chercher une lame. Et tu mets son pied sur tes cusses. Et tu tailles ses ongles. Alléluia. Tu tailles ses ongles. Et tu lui dis ça. Pour que ça soit propre. Les ongles sont chocos. Noirs. C'est pas bon. Ça c'est des choses que tu peux faire. A ce que tu peux faire à ton mari. Quand tu le fais. Quand tu le fais. C'est que tu t'enracines dans son coeur. C'est que. Jezabel ne peut pas te voler ton mari. Jezabel ne peut pas te voler ton mari. Même si la Jezabel ne peut te voler ton mari. Et elle ne peut pas te voler ton mari. Je te dis c'est ta chose. Mon mari m'a trompé. Mon mari m'a trompé. Allé voir tous les fissures. Par lesquelles l'ennemi est passé. Alléluia. Lorsque ton mari. Est au service. Tu lui envoies des petits messages. Tu peux lui envoyer aussi des versets bibliques. Alléluia. Il ne faut pas que. Toute la journée. C'est le soir quand il sera à la maison. Il va se rappeler. Ah j'ai oublié quelqu'un à la maison. Non. Même quand il est au travail. Envoie-lui des messages. Pour lui rappeler. Il a laissé son coeur à la maison. Alléluia. Mais tu ne lui envoies aucun message. Et pas Mégane. C'est un ancien S. Une S. Qui lui fait une petite salutation. Le soir en fouillant le portail. Tu as vu que son S lui a envoyé une salutation. Mais c'est juste une salutation. Et tu t'es enflammé. Alors que c'est toi qui dois occuper. C'est toi qui dois envoyer une salutation. Tu dois envoyer des saluations. Et toi aussi Marie. Tu, husband. Pourquoi ton S fait envoyer une salutation. Pourquoi ton S fait envoyer une salutation. Il y a quel problème. Qu'est-ce le problème. Dans la sainte doctrine. On ne reçoit plus le message du S. S là c'est S. C'est passé. Alléluia. Amen. Je te dis. Ce n'est pas une blague. 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 Il n'y a plus de relation. Il n'y a plus de relation. Avec qui tu es sorti dans le monde. Pardon. Je te dis la vérité. Je ne te dis pas la vérité. Parce que les femmes sont fragiles. Les femmes sont trop fortes. Quand la méfiance s'installe. C'est difficile pour que la confiance revienne. C'est difficile pour que la confiance revienne. Quand elle a commencé à penser dans sa tête. Quand elle a commencé à penser dans sa tête. Qu'elle a une rivale. Ce n'est pas facile de la convaincre. Ce n'est pas facile de la convaincre. Donc, mieux vaut prendre toutes les dispositions. Moi, ma femme connaît toutes mes aises. Et s'il arrive que j'ai croisé une en ville. Et je salue. Arrivé à la maison, je confesse. Alléluia. Arrivé à la maison, je confesse. Parce que ce n'est pas un péché aussi. De saluer. Mais je ne vais pas saluer. Pour dire vraiment. Non, ce n'est pas ça. C'est fini. Alléluia. C'est pour des précautions. Pour que l'ennemi n'entre pas. Pour que l'ennemi n'entre pas dans le foyer. Toi aussi, femme. You too. Ton es là. Your ex. Son numéro fait encore quoi? Qu'est-ce qu'il n'y a pas portable? His number is written on your phone. Alléluia. Amen. Et en voulant lancer un appel. When you want to launch a call. Ta mère est tombée sur son numéro. Tu as lancé. La nuit, il t'a envoyé un message. And now he sent you message. Ton mari a vu ça. Your husband see that. You don't know. Comment l'ennemi t'a piégé comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire pour te blanchir? Tu vas beaucoup parler. Oh, tu es innocente. Mais le mal est déjà fait. Donc, ce que tu peux faire maintenant. Le numéro de ton es là. Il faut écraser. Il faut écraser. Et au moment où vous êtes mis ensemble, même déjà au moment où vous êtes déjà dans le fiançaille, c'est le sujet qui se traite déjà dans le fiançaille. Ne vous cachez rien. Dites-lui à ce que tu as vu passer pour que ça ne soit pas une surprise pour elle ou pour lui. Ah, j'ai été avec telle. I went with that person. Alléluia. J'ai été avec telle. J'ai été avec telle. Ça, c'est ma vie passée. That in my old life. Jésus a déjà déchiré cette page. Now, Jesus has destroyed this page. Alléluia. Mais il faut que vous vous parlez. Vous vous dites la vérité. You should talk each other with truth. Pour que l'ennemi n'exploite pas cannot you. C'est situation contre vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 4. 1 Corinthiens chapitre 13. Après verset 4. Oui. L'amour est patient. Voilà. La patience dans l'amour dans le foyer. Quand on parle de l'amour un des éléments fort c'est la patience. Il ne faut pas sauter sur les sujets. Il faut être patient. Ce que tu vois peut être le contraire de ce que tu penses. Donc, il faut être patient. Je vous ai déjà dit que l'homme et la femme doivent éviter l'esprit de soupçon. Il faut éviter de soupçonner. L'amour ne soupçonne pas. Alléluia. Toi, tu as confiance en Jésus. Et c'est en Jésus que tu l'as épousé. Si c'est lui qui veut trahir, c'est à son risque et péril. dont ton soupçon ne va rien changer. Ta jalousie ne va rien changer. Mais c'est Jésus qui ne vous a pas que vous êtes marié là. C'est à lui que tu dois t'adresser. Et c'est quand tu prie, on va venir sur le pilier de la consécration de la prière dans le foyer. Mais quand tu prie, tu dois prier toujours pour ton mari pour que le Seigneur le conserve pure, fidèle, Alléluia. Dont la patience est très importante. Les femmes qui ne sont pas patientes, les femmes patientes, les femmes qui ont un tempérament chaud, 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 fire for fire, convertir ce zèle-là en zèle de prière et d'évangélisation. Alléluia. Amen. Ce feu qui est en toi et tu casses tout en même temps. Convertir ce feu pour l'évangélisation, pour la prière, pour le jeûne. pour le jeûne. Alléluia. Amen. Donc, tu dois être patient. You should be patient. L'amour est plein de bonté. 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 C'est manifester la bienveillance. It is to manifest the good heaven on your husband. You should manifest goodness. Make good things to him. What can help him and give him joy to his hurt. Who tells you that? You cannot make pleasure to your husband. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. You can make surprise to your husband. You know his measure. Donc, dans sa mesure you take his measure, man. Tu prends un paille ou bien un good lock et tu amènes ça chez le couturier et le samedi soir tu prends ça et tu le fais la surprise. Oh, chéri, je veux que ça soit ce que tu vas porter demain. On va aller au culte. Tu ne sais pas ce que tu es en train de semer en lui. tu ne sais pas. Alléluia. Tu ne sais pas. Et l'homme aussi doit apprendre à faire plaisir à sa femme. Alléluia. Nous, on n'est plus dans Saint Valentin. Notre Saint Valentin c'est tous les jours. Notre Saint Valentin est pour tous les jours. Donc, fais du plaisir à ta femme. Fais du plaisir à ta femme. Alléluia. Fais-lui des surprises agréables. Alléluia. Avoir de la bonté envers sa femme. Avoir de la bonté envers sa femme. C'est que tu as le Seigneur d'Esprit même en toi. Tu vois. Tu vois, tu viens le week-end tu es à la maison. Et ça te permet de voir tout ce qu'elle souffre. Elle va faire le ménage. Elle va lever les choses. Et cela. Ce que tu peux faire dedans pour lui faire plaisir ce n'est pas un péché. Tout ce que tu peux faire dans le ménage pour aider ta femme pour aider ta femme. Fais-le avec de bon cœur. Fais-le avec de bon cœur. Ce n'est pas un péché. Tu peux laver avec elle. Tu peux laver avec elle. Alléluia. Ça ne diminue rien en toi. Il ne diminue rien en toi. Mais attention. Mais attention. La femme. Tu ne peux pas être dans la cuisine et ordonner à ton mari de venir t'écraser le piment. Eh, eh, eh. J'entends. Come to help me to do that. Pardon. Hallelujah. Si de façon agréable si il voit que tu y es par toi la foi et tu es très occupé et il a vu que tu as déjà mis le piment mais tu n'as pas encore écrasé et il s'est mis lui-même à le faire de son propre cœur. C'est un jour excellent pour toi et tu vas glorifier le Seigneur pour sa vie. Tu vas voir que j'ai un mari de c'est que de mon rêve mais tu ne peux pas en ordonner. Femme. Il ne faut jamais ordonner ton mari apprenez la valeur du mot s'il te plaît. S'il te plaît. Alléluia. S'il te plaît. Même si tu veux lui demander un service apprends s'il te plaît. Learn please comment tu appelles ton mari. quand il t'appelle comment tu réponds quand il t'appelle comment tu réponds je viens le nom par lequel tu veux appeler ton mari ne commence pas à le chercher maintenant. Alléluia. Amen. Jo toi Pipi toi Father Joe And if he didn't give to Pipi whose father is not of yours you should find a good name. nous avons connu des colombs ici nous avons connu des gazelles ici Alléluia. Amen. Toi aussi cherche le nom juste searching searching for the name cherche le nom par lequel quand tu appelles ton mari c'est que celui qui m'a appelé c'est mon coeur. The one who called me is my heart Alléluia. Amen. You have the femme who call Gaia the man the name of the husband the name of the husband c'est pas bon c'est pas bon la Bible a dit c'est ton chef Sarah appelle Abraham comment Sarah call Abraham Mike my Lord et la Bible a dit que à l'image de Sarah c'est comme ça toutes les femmes chrétiennes doivent honorer le mari doivent respecter le mari doivent se soumettre à le mari Sarah qui est la première modèle de femme soumise dans la Bible appelle Abraham son Seigneur my Lord toi tu es qui toi tu es qui donc si vous appelez le nom direct de votre mari même si tu es en Europe tu me suis parce que je sais que là-bas c'est un autre climat c'est une autre culture c'est une autre civilisation mais ici nous parlons de la civilisation de la Sainte-Dautrie donc même si tu es européen européenne asiatique et tu me suis les femmes dans la Bible appellent leur mari par un nom de respect de soumission mon chéri mon amour mon coeur tout ce que tu veux mais quand tu appelles son nom royal alléluia si tu as l'habitude de faire c'est ta délivrance aujourd'hui il faut chercher le nom avant de quitter ici toi aussi tu me suis à la maison il faut chercher le nom avant la fin du cul le nom par lequel tu peux appeler ton mari pour toucher son coeur alléluia toi aussi homme cherche lui aussi un nom le début peut être peut-être difficile pour s'aider parce que peut-être tu n'as pas eu cette couture mais fais-le ainsi avec amour c'est pas seulement au lit non c'est pas seulement au lit alléluia il faut chanter ça il faut l'aimer alléluia le Seigneur nous a enseigné dans sa parole comme Christ a aimé l'église c'est comme ça les hommes doivent aimer leur foi donc tout ce que nous disons c'est ce que le Seigneur Jésus demande c'est pas exagéré alléluia l'amour n'est pas envieux il ne faut pas envieux pardon si tu as envie ton foyer va souffrir tu vas étouffer ton mari tous les pailles que tu vois ton mari doit te payer ouas hollandais tout ce que tu vois tu vas droiter et ton mari va te payer même s'il gagne un million par mois laisse-le le faire de son coeur et ne lui impose pas il ne faut pas l'agacer il ne faut pas l'agacer il ne faut pas être envieux alléluia il faut exprimer tes besoins nécessaire nécessaire mais si ce n'est pas nécessaire non mais il y a des femmes c'est que quand elles trouvent tout l'argent dans ta poche ça doit finir d'abord elles viennent vendent des dépenses et crèrent des dépenses il ne faut pas être comme ça non ne sois comme ça alléluia toi aussi homme sois gentil il faut connait les bonnes choses il faut faire des plaisirs tu peux lui demander toi même personnellement ma chérie tu as besoin de quoi est-ce que tu n'as pas besoin de tes choses là il faut être aussi observateur pour sonder aussi ses besoins alléluia alléluia et pour combler aussi ce vide pour qu'elle ne soit pas amenée à te demander sois 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 tu peux lui fixer un petit déjeuner que tu lui donnes peut-être par semaine peut-être par mois alléluia peut-être par semaine peut-être par mois là elle sait que si elle va prendre des sous-vêtements elle n'a plus besoin de te demander alléluia c'est très important l'homme et la femme c'est un complément vous devez vous compléter l'un pour l'autre l'autre pour l'un c'est très important l'amour ne se vante point il ne faut pas vanter il y a des sujets qu'il ne faut jamais exprimer dans ton foyer homme évite de rappeler à ta femme chaque jour comment elle était quand tu l'as épousée comme tu l'as épousée comme tu n'as pas pas je vous feed quand tu as devenu beautiful and now you are facing me évite de rappeler les histoires qui fâchent alléluia alléluia toi aussi ta femme toi aussi femme tu n'as même pas de chaise avant que je t'ai épousée maintenant tout a changé tu es en train de me non évite des histoires des histoires qui fâchent évite de rappeler des mauvaises histoires et aussi au moment où vous êtes à des moments où vous êtes les histoires que vous êtes échangées c'est enterré avant le mariage c'est enterré avant le mariage donc il ne faut pas qu'après le mariage sa vie passée qu'il t'a raconté ou qu'elle t'a raconté devient un sujet de moquerie quotidienne alléluia tu n'étais pas un ange qu'elle a épousée tu n'étais pas un ange toi aussi tu as quitté le monde et Jésus vous a unis et il vous a lavés il vous a restaurés donc chaque fois tu ne vas pas lui rappeler le nombre d'hommes qu'elle avait avant que tu ne la connaisses c'est un crime alléluia c'est un crime il ne faut jamais le faire vous vous êtes déjà pardonné c'est Jésus qui vous a unis donc c'est fini c'est fini donc ne rappelez pas les anciennes histoires que vous êtes partagées ne rappelez pas 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 alléluia ne rappelez pas les conditions dans lesquelles tu l'as trouvée ne vont pas rappeler ça au quotidien chaque jour tu rappelles tu te vantes inutilement et c'est très mauvais je te dis faites tout pour éviter de blesser le coeur de votre femme je vous dis la blessure du coeur guérit plus difficilement que la blessure du corps quand tu blesses le coeur que ce soit le coeur de l'homme que ce soit le coeur de la femme quand la température de l'amour quand sa chute pour remonter c'est difficile c'est difficile vous pouvez être ensemble et continuer de tenir d'intimité sans qu'il n'y a plus l'amour je vous dis sans qu'il n'y a plus l'amour rapport c'est autre chose mais l'amour c'est autre chose c'est autre chose l'amour c'est pas c'est pas d'abord au lit mais c'est dans le rapport quotidien ce que vous manifestez l'un pour l'autre comment vous compatissez c'est ça le vrai amour et c'est de ça qu'on parle ici l'amour ne semble point d'orgueil j'ai déjà parlé quand les femmes seront en train de coudre leur bouche les hommes doivent chercher le plus gros mâteau pour casser leur orgueil l'homme est orgueillé l'homme se voit trop vous avez vu comment Adam a parlé la femme que tu as mis à côté de moi c'est l'orgueil qui a parlé c'est l'orgueil qui a parlé c'est l'orgueil qui a parlé au moment où la femme a pris la parole pourquoi elle ne peut pas le faire taire while she can't make her quiet il la laissé parler il la laissé parler maintenant il va mettre tout le tort sur la femme et maintenant il veut mettre tout le tort sur la femme alléluia dont l'homme doit briser son orgueil the man has to destroy his proudness pour le bien-être de son foyer for the goodness of his house l'humilité soyez humble humble be humble quand tu veux parler avec ta femme when you want to talk with your wife est-ce qu'il doit avec simplicité 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 mais tu lui parles comme un commandant qui est en train de parler à son subatel c'est pas un camp c'est pas la jungle c'est ta coach ton vis-à-vis c'est ton amour donc il ne faut pas montrer de l'orgueil ne pas montrer de l'orgueil les femmes ont un secret que je vais vous donner je te dis je te dis si la femme prépare et tu ose ne pas manger tu as tué je te dis la vérité je te dis la vérité mais écoutez même si tu as mangé dehors il faut réserver sa marge la marge de la maison tu viens à la maison et ta femme a déjà tout arrangé et tu dis tu l'as fait une fois tu l'as fait deux fois tu l'as fait trois fois et c'est devenu habitude et tu as pris plaisir pour manger dehors elle va commencer par demander quel est ce repas que tu manges dehors elle va commencer par penser au zest c'est pas bon manger à la maison et la meilleure manière c'est aussi manger ensemble quand vous vous mangez c'est une communion c'est un moment de communion conjugal à table il y a les meilleures causeries ça se régale ça se sourit hallelujah c'est très important toi aussi femme pour préparer il faut savoir que c'est ton amour qui veut manger donc le sel que tu veux mettre dedans il ne faut pas le faire avec colère et mettre le sel et ça va dépasser la dose il faut le faire avec un amour c'est pourquoi je rappelle encore toutes les femmes qui doivent se marier on doit le faire les mamans vous avez travaillé les femmes âgées vous avez du travail toutes les soeurs qui veulent se marier vous devez chaucher leur capacité de préparer de faire la cuisine c'est important je vous dis dont les soeurs qui doivent se marier qui doivent faire un stage culinaire c'est pas une blague vous devez savoir préparer sinon c'est quoi sinon c'est quoi alléluia sinon ton mari il va faire comment moi je vous dis ma femme me prépare de bonne sauce même avec 500 francs je vous dis 500 francs et je mange et j'apprécie parce qu'elle a appris mais toi on te donne 2000 tu ne peux pas préparer tu dis que c'est insuffisant tu veux combien tu veux 20 000 30 000 tu dois apprendre à préparer même avec 500 si tu réussis avec 500 à préparer avec 500 ça veut dire que tu peux réussir avec tout ce qu'on va te donner mais il y a des femmes elles aiment le gaspillage c'est l'une des natures de la femme dis-toi je suis délivré au nom de Jésus je n'ai pas entendu la voix de tout le monde l'esprit de gaspillage l'esprit de gaspillage le gaspillage c'est un péché le gaspillage c'est un péché il faut faire économie même des condiments il faut faire économie alléluia il faut faire économie tu as payé tu as laissé là et c'est pourri tu jettes demain tu tends encore la main tu sais ce que l'homme souffre quand il te montre comme ça va aussi parfois faire tout peut-être demande permission pour voir dans quelles conditions il travaille au service il bosse fort il déploie toute son énergie donne l'argent qu'il te donne là c'est l'argent du sang qui a coulé de son front donc bénis le Seigneur et chaque fois quand tu dépenses c'est un franc souviens-toi que c'est c'est venu du labeur il n'a pas ramassé ça dans la rue alléluia il n'a pas ramassé dans la rue et toi aussi homme mais toi aussi homme homme avant avant qui n'a pas donné tu n'as pas besoin de compter le morceau de viande dans la sauce tu n'as pas besoin de compter combien il y a de la naissance il ne faut pas compter il ne faut pas compter pourquoi tu ne veux compter il ne faut pas compter mon ami il ne faut pas compter sois relax c'est ta famille c'est ta femme c'est ta femme tes enfants soient à la maison tu as venu on a trouvé qu'il y a un qui reste on t'a donné béni le Seigneur il ne faut pas commencer à crier Il faut que les choses soient équilibrées La femme doit connaître son rôle L'homme doit connaître son rôle C'est très important Alléluia L'amour ne fait rien de malhonnête La malhonnêteté ce n'est pas dans le foyer chrétien Il faut qu'il y ait l'honnêteté Regarde Tu es en train de faire la lessive Tu es en train de laver le vêtement de ton mari Tu as trouvé 500 ou bien 10 000 francs qu'il a oublié Dans sa poche Et parce que toi tu lui demandes Que l'argent pour faire tes choses Il n'a pas encore de chance à te donner Tu as vu 10 000 francs Tu as vu 10 000 Tu as vu 10 000 Tu dis que c'est pour moi aujourd'hui Ce n'est pas pour toi Non Ce n'est pas pour ta chance Tu prends ça c'est du vol C'est du vol Devant le Seigneur Tu peux lui donner Et par plaisir Il te dit non mon coeur il faut laisser il faut garder C'est que ça augmente la dose de la confiance La dosage La confiance Est au top La confiance Est au top Alléluia Mais Le joueur va constater Il va se rappeler Que ah J'avais oublié J'avais mis 10 000 francs Pour 10 000 On ma poche Est-ce que ma femme n'a pas lavé ça Et Il va fouiller la poche Il va voir que Ce n'est pas dedans Il va te demander Ma chérie Est-ce que En faisant la lessive Tu n'as pas vérifié Si j'ai laissé 10 000 francs J'ai dit Eh oh M'a ma main Il dit Non Eh oh Non Et il m'a dans une way Une deuxième fois Cette fois Ce n'est pas qu'il a oublié Mais il va le mettre maintenant Mais il va le faire Et il va constater Et il va constater Ça encore disparu C'est fini C'est fini Tu es devenu femme Voleuse dans sa tête Voleuse dans sa tête C'est pas bon Alléluia Toi aussi Marie Quand ça arrive comme ça Et la femme montre Cette Transparence Il faut aussi savoir Honorer Voilà Tu es là Retrouvé les 10 000 Tu as remis tout Tu as dit Merci Et à tiens Merci Et tu as Manger ta chauve Et tu as Quand même Apprends les bonnes manières Apprends les bonnes manières Apprends les bonnes manières Fais-lui Suppris de 5 000 Dedans Tu vas Accrémenter sa journée Toute la journée Même toute la semaine Tu vas voir Comment il va te sourire 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 Elle t'a remis les 10 minutes Tu as prié Elle te regarde C'est moi Tu as mis ça dans la Et elle Fais-lui Il y a même des femmes Qui souffrent De l'honnêteté À côté de leur mari Elles sont honnêtes Mais elles ne méritent pas Un mari De genre Un mari De ce genre Un mari Pengre Un mari Avant Un mari Qui n'est pas Dive Répentez-vous Redressez-vous Redressez-vous Alléluia Prenez les bonnes manières Les bonnes manières C'est chrétien C'est biblique L'honnêteté Du droit Régnait dans le foyer Rains on the house Alléluia Règnait dans le foyer Rains on the house Ton mari t'emmène 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 Le prendre quelque chose Faut pas Surfadurer Faut pas Surfadurer Faut pas Surfadurer Alléluia Faut pas Surfadurer Alléluia Mais c'est pas Toi aussi Marie C'est pas pour autant Que quand tu donnes L'argent de popote Quand elle revient De marcher Elle va Te faire J'ai payé Piment 25 francs J'ai payé Moutade 25 francs J'ai payé Une cinquante Qui a ce temps Qui a ce sign Non Ça va Se manifester Dans le plat Alléluia Ça va se manifester Dans le plat Tu as mangé Tu as coulé La suillère Là ça veut dire C'est passé Alléluia Alléluia Jésus fait Un foyer Un foyer Où règne Son esprit Pour que le Saint Esprit règne Dans le foyer Chrétien Il faut connaître Ces choses là Alléluia Alléluia L'amour Ne cherche Point son intérêt L'amour Ne cherche Point son intérêt Tu dois chercher L'intérêt De ton partenaire Faut pas chercher Ton intérêt Ce qui est Dans ton intérêt Là Non Faut chercher L'intérêt De ton partenaire De ton homme De ta femme C'est pour ça Que Vous devez Communiquer Dialoguer Vous avez Un projet Il faut que Vous ayez Ensemble Un accord Tu dois Faire un Projet Les femmes Sont les meilleurs Managers Alléluia Si tu confies Ton projet A ta femme Et tu lui demandes De t'aider De faire Les femmes Sont des grands Coaches Tu n'as pas Besoin D'aller chercher De coaching Dehors Non Présente ton projet Fait du projet Ensemble Alléluia Ne cache rien A ta femme Alléluia Ne cache rien A ta femme Ta femme Peut connaître Le salaire Que tu gagnes Ça ne te tue pas Mais toi aussi Femme Si tu connais Le salaire De ton mari Il ne faut pas Que cela crée En toi La cupidité Il peut gagner 200 000 Mais ces 2 000 Te donnent Pour faire la cuisine Béni le Seigneur Béni le Seigneur S'il y a la confiance Alléluia Ce n'est pas parce Qu'il gagne gros Que vous allez Tout dépenser Pour la cuisine Mais vous avez Des projets De la vie Vous allez mourir Dans le loyer Ou bien quoi Vous allez mourir Dans la location Hein Aïe Les femmes sont souvent Plus pressées Qu'on quitte Location Plus que les hommes Les femmes là Elles sont pressées Qu'on quitte Location Plus que les hommes Quand la femme fait 5 ans Dans l'occasion Elle va commencer Par dire Papa On va faire On va quitter C'est là Même si tu as Un mètre carré Dans Torilla La femme va te dire Allons On va aller rester là Acclamer pour les femmes Acclamer Jésus Pour la vie Alléluia Les femmes Ont plus de vision Que les hommes Je vous dis Alléluia Moi je me souviens J'avais Quelque part A rêver Ma femme M'a mis Tellement De pression Elle m'a mis Tellement De pression Pour qu'on Aille rester là Bah Je dis Pardon Alléluia Parfois Le pression Tout n'est pas Caprice Non Tout n'est pas Caprice Tout Parfois Il y en a Que Le Seigneur Les utile Pour vous Sortir D'une situation Donc Vous devez Prendre le temps D'analyser Leur proposition S'il n'y a pas De bonnes choses Dedans Alléluia Donc Ne cherchez pas Votre Propre intérêt Mais Il faut viser L'intérêt De ton partenaire De l'autre Alléluia L'amour Ne s'irrite Pas La colère La rage Dans le foyer Chrétien Le Saint-Esprit Ne peut pas Habiter là Le Saint-Esprit Ne peut pas Habiter là Le Saint-Esprit Ne peut pas Habiter là Où il y a La rage Où il y a La colère On se lance Des flèches On se lance Des injures C'est pas bon Des paroles Des paroles Qui est difficile Et non Des paroles Déshonnêtes Et non Des paroles Injurieuses Alléluia Donc Il faut éviter Les sujets Qui irritent Femmes Tu as appris Un sujet Et ton mari Te dit De laisser ça Faut laisser Faut pas Faut pas Persister Faut pas insister Don't persist Peut-être Peut-être Qu'il n'est pas Disposer A parler De ce sujet To talk Of this subject Faut laisser Faut oublier Ça ne te tue pas Il ne peut pas Kill you Mais tu insistes Tu insistes Ça commence Taper Sur ses nez Beaucoup d'hommes Deviennent Violents Par le caractère De leur femme Parce que la femme Est vraiment Donc attention Je vous dis la vérité L'amour Ne soupçonne pas Le mal Je vous ai déjà parlé De soupçon Évitez 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 Soupçonner ton mari Hein Soupçonner ton mari Non Évite Ça ne te fait Rien de bon Les hommes aussi Moi je te dis Tu me écoutes A la maison A la télé En ce moment Moi je te dis Tu meurs Dans L'adultère Tu as Atterri En enfer Toi tu as Le second bureau Dehors Caché Tu l'as loué En cachette Et quand tu quittes Le service A 18 heures Tu vas le faire Escalade Là-bas Et tu rentres À la maison A 22 heures Et tu dis A ta femme Que c'est le service Tu es en train De creuser Ta tombe En enfer You are digging Your ground On her Réponds-toi Repent Yourself Réponds-toi Repent Yourself Les femmes Les hommes Adultaires The man Who is Adulter Réponds-toi Repent Yourself Les hommes Infidèles Réponds-toi Hommes Courants De jupons Il y en a Elles ont Des femmes Pondeuses À la maison Des femmes Pondeuses À la maison Elle est là Pour pondre Pour pondre Des enfants Mais il va Chercher Femme Cécile Elle est dehors Et c'est la femme Cécile Qu'on amène Au restaurant C'est la femme Cécile Qu'on amène Dans Les rendez-vous Les rendez-vous Romantiques Sa femme Est en train De souffrir Avec les enfants À la maison En train De brûler Sa mère Dans le foyer À la maison Tu ne sais pas Le crime Que tu es en train De commettre Tu ne sais pas Le plaisir De la chair Pour quelques instants Sur la terre Et tu vas les payer Gros en enfer La femme Que tu as De haut Laisse Je te dis la vérité Laisse Laisse C'est la mort Trois femmes Qui prend soin Du mari D'autrui Tu prends soin Du mari D'autrui Tu prends soin Du mari D'autrui Toi tu ne veux pas Le marier Tu sais Qu'il est déjà Marié Au lieu d'aller Chercher Ton propre mari Tu t'accroches Au mari D'autrui Et tu prends soin De lui Tu prends soin De la chose D'autrui Tu es voleux Tu es voleux La prochaine fois L'homme vient là Il faut le chasser Dis-lui D'aller voir sa famille Sinon si tu meurs De temps Meurs de temps Pour voir Je te dis La vérité Toi aussi Femme T'es caractère Qui pousse ton homme Dehors Il est temps De changer Il est temps De changer Il est temps De changer Le caractère Qui pousse ton homme Dehors Tu es à la maison Tu m'écoutes Réponds-toi Repent Ton mari Vient à la maison Comment tu l'accueilles Ton mari Vient He's coming Accueille Welcome him Help him To remove His Clothes You can remove His bed He's your husband Alléluia Amen C'est ton mari He's your husband Alléluia Amen Quand ton mari Vient à la maison Est-ce qu'il sent Qu'il est rentré Au paradis Ou bien Il sent qu'il est rentré En enfer Si son paradis Est dehors Il va rester dehors Au bien L'homme reste où Là où il y a son Paras Donc fais de ton foyer Le paradis Pour ton mari Quand il vient à la maison Est-ce qu'il est heureux Est-ce qu'il se sent Dans un univers différent De l'au-ya quitté Mais il vient à la maison Tu l'as accueilli Timidement Tu n'as pas demandé Comment ça a été sa journée Il n'a rien demandé Tu n'as même pas à peine Tu as regardé Son visage Et il est là Il est là Il a pris son portable Il a fouillé Il est fatigué Non Quand il vient Accueille-le Receive him C'est ton roi Qui est rentré à la maison C'est ton roi Qui est rentré à la maison Alléluia C'est ton roi Qui est rentré à la maison Accueille-le Receive him Chéris-le Cherish him Embrasse-le Kiss him Alléluia Amen C'est lui de l'eau Pour se doucher Pour enlever les déchets Tout ça To remove the dirt Demande Comment ça a été sa journée Faut communiquer Faut causer Avec ton mari Faut pas le laisser Dans la timidité Les maris timides Ouvrez-vous 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 Si tu es timide Pour venir ici On va te faire passer Par la délivrance L'esprit de timidité Ce n'est pas le Saint-Esprit Les maris timides Leurs cœurs sont remplis Parfois de péchés Leurs cœurs sont comme Des cœurs de poubelle Parce que l'ennemi Sème beaucoup D'amertume dans le cœur Il faut s'ouvrir Il faut s'ouvrir Il faut s'ouvrir Tu as ta femme à la maison Il faut causer Il faut parler avec ta femme Ce n'est pas quand tu as besoin Du lit Que tu vas Non Il faut parler avec ta femme Parle avec lui La femme aussi Tu dois courir à ton mari Tu dois courir avec ton mari Tu dois courir avec ton mari Alléluia C'est très important L'accueil est important L'amour se rejouit L'amour ne se rejouit De l'injustice Mais elle se rejouit De la vérité La vérité doit régner Dans votre foyer S'il y a l'amour Il doit avoir la vérité S'il y a l'amour Il doit avoir la vérité Les femmes menteuses Les femmes menteuses Vous devez chercher Votre délivrance Avant votre mariage Et si tu es déjà Dans un foyer Et tu as encore L'esprit de mensonge Nous connaissons Tout ce qui est Le père du mensonge Alléluia L'amour Excuse tout L'amour Excuse tout Dans le foyer Le pardon C'est comme de l'eau Que vous devez boire Au quotidien Si toi tu ne pardonnes pas Là tu ne veux pas survivre dans le foyer Parce que Qu'on veuille ou pas Vous allez vous blesser Regarde Regarde la langue Et la dent C'est des organes Les deux cohabitent Dans la bouche Chacun a son rôle Et l'un ne peut rien Faire sans l'autre Regarde comment La dent Baisse parfois La langue Est-ce que la langue S'est fâchée Une fois pour quitter La bouche Il y a un jour Le tongue Lait le mouth Alléluia Vous devez vous pardonner Le pardon est sacré Pour le chrétien Le pardon Si tu ne peux pas pardonner Pourquoi tu veux que Dieu te pardonne Quelque soit Ce que ta femme t'a fait Tu dois pardonner Tu dois apprendre à pardonner Et quand on pardonne On oublie Il y a des gens Qui pardonnent Mais ils gardent ça Et chaque fois Ils rappellent Lorsque le mari fait quelque chose Ils remontent encore Ils réveillent Les anciennes histoires La dernière fois C'est exactement Ce que tu rappelles Oublie la dernière fois On parle du présent Alléluia Amen Il ne faut pas conjuguer Votre relation Toujours passée Il faut conjuguer Au présent Et au futur Donc le pardon Est obligatoire Si tu ne pardonnes pas Tu vas L'ennemi va utiliser Cette faiblesse en toi Pour te Ruinir Pour te décrire Le non-pardon C'est un poison Qui ronge De façon générale Le chrétien Le non-pardon Le non-pardon Le non-pardon Le non-pardon Le non-pardon Alléluia Le non-pardon Tu dois apprendre Quelque chose Tu dois demander Ce que tu dis Alléluia Amen Je pense que je vous ai Déjà raconté Cette histoire Je pense que je vous ai Déjà raconté Cette histoire D'une femme Qui a été En enfer A cause du non-pardon A cause du non-pardon A cause du non-pardon Because of that word C'est une femme de feu Elle a gagné Beaucoup d'âmes Pour le Seigneur Elle a gagné Elle a gagné Des âmes Elle a gagné Des âmes Dans l'infidélité Et Il a Enceinté Une fille dehors Et Elle a gagné Une autre femme Et Pas Vraiment Esprit d'autocondamnation Le mari est venu Confesser Le mari est venu Lui confesser Il est venu Pour confesser Il a demandé Pardon A la femme Et Que voilà Ce qui est arrivé Et Quand la femme A appris ça C'est fini Elle a juré De toute sa force Moi Tu m'as laissé Pour aller Te mettre à l'aise Avec une autre fille Jusqu'à Enceinte Je ne vais jamais Te pardonner Elle a juré Elle dit Même si Dieu Descend Elle ne va pas Pardonner C'est fini Elle s'est maudite Elle s'est maudite Elle s'est maudite Elle s'est maudite Elle a ouvert La porte De son âme A Satan Et qu'est-ce qui va se passer Le Saint-Esprit L'a quitté Quand le Saint-Esprit Te quitte L'ennemi Le sait Et donc L'ennemi a pris contrôle De sa vie Et il a pris son coeur Il a commencé par Augmenter la colère Contre son mari La haine contre son mari La rage contre son mari Quand elle voit son mari C'est la haine C'est la rage Le mari supplie Le mari demande pardon Le mari allait même chercher des gens Pour venir Qu'on supplie sa femme Elle a dit jamais Il n'y a pas de pardon Et qu'est-ce qui va se passer Comme c'est L'Esprit De rage Qui a pris contrôle Désormais de son coeur L'Esprit va commencer maintenant Pas la pousser Dans le mal Et un jour Elle est allée maintenant Se renseigner Sur la fille qui est enceintée là Là où elle est pregnant Là où elle habite Et elle s'est préparée Elle a cherché Son couteau Qu'elle a gardé sur elle Et elle est allée chercher Là où la fille habite Et elle est allée maintenant Chez la fille Quand la fille l'a vu Elle pense qu'elle a vraiment Elle est allée à genoux Pour demander pardon Elle a sorti le couteau Elle a poignadé la fille Elle a tué la fille Elle a quitté Arrivée à la maison Elle a vu son mari Moi tu me laisses ici Et tu vas aller Lifer Et vivre comme tu veux Elle a sorti le couteau Elle a poignadé Son mari Et aussi Elle a tué la fille Ça fait deux Et maintenant elle voit que Qu'est-ce que je vais encore faire sur la terre C'est inutile Elle a pris le couteau Elle s'est suicidée Où est-ce qu'elle va atterrir Où est-ce qu'elle va atterrir L'enfer L'enfer Au milieu des flammes Accueillie en grande pompe En enfer Je te dis Tu évangélistes Ou bien Tu C'est le Seigneur Il faut savoir que c'est un combat Tu es en train de combattre l'ennemi Et l'ennemi cherche tes failles Il cherche tes failles Il cherche tes points faibles Il sait Si tu n'es pas encore brisé de la colère Il le sait Si tu n'es pas encore brisé Du non-pardon Il le sait Et il va passer par ces failles Pour t'avoir C'est pour ça qu'on vous dit toujours S'il y a encore de semences Du vieil homme En vous Tuez-les Détrisez-les Si c'est là C'est ça L'ennemi va utiliser demain Pour t'avoir Tu ne sais pas Alléluia Ceux qui sont capturés Vous pensez quoi C'est les semences Les semences du vieil homme Concrits tous les jours Tuez-les Tuez-les Et ils n'ont pas tué Il ne veut pas te tuer C'est pas là Que l'ennemi Pas pour les capturer Alléluia Donc c'est pas là L'ennemi l'a eu Et elle Atterrit Pieds joints En enfer C'est un témoignage Dans un témoignage puissant Que j'ai eu cette histoire Elle Elle Est en enfer Avec la Bible en main En train En train de demander pardon La Bible en main Que le Seigneur T'épaigne De tel Malheur Dont tu dois apprendre Toi mari Tu as appris cette histoire Maintenant Donc toi aussi Tu vas aller Enceinter une fille dehors Pour venir demander pardon A ta femme Parce que Tu veux qu'elle te pardonne Elle peut te pardonner Mais est-ce que L'enfant va te pardonner Tu as déjà Appris l'histoire Le mari qui est mort Il ne va pas aller au ciel Au bien vous pensez Qu'il va aller au ciel Le diable A gagné trois personnes Pour l'enfer La fille Qui est tombée enceinte Pour le mari d'autrui C'est l'enfer Le mari Qui a été poignadé C'est l'enfer Et la femme Qui a envoyé les deux Elle est la troisième Qui les a rejoint C'est pour ça La Bible dit Le scandale Peut arriver Le malheur A celui par qui Ca va venir Malheur Ne permet jamais Que le scandale Passe par toi Ne permet pas Être l'objet De scandale Faut pas Permettre que ça Sois par toi Que ça va passer Faut éviter A tout prix Le scandale Alléluia Je vous dis Je vous dis Moi depuis Je ne vais pas Chez une âme Surtout Une femme Sans ma femme Ou soit Sans l'inviter De Dieu Je ne vais pas Seul C'est quelqu'un Alléluia Donc tu me suis là Il ne faut pas M'inviter seul Il ne faut jamais M'inviter seul Il n'y a pas Un sujet Spécial Que tu vas Me dire Tu vas me dire Homme de Dieu Je veux te voir Privé Et tu veux que Je vienne seul Dans un coin nord Alléluia C'est pour ma sécurité Et aussi pour ta sécurité Et pour ta sécurité Et les serviteurs De Dieu aussi Et les serviteurs Qui n'iront pas Chez Une seule Chez Une âme Seule Si il y a un scandale Là-bas Qui sera témoin Non C'est des mesures De sécurité Pour prendre toutes Les précautions Alléluia Regardez C'est Un témoin Que j'ai suivi Une sirène Une sirène Qui est envoyée Sur le chemin D'un pasteur Qu'elle a tout fait Pour détruire Et comme le pasteur Aussi N'est pas encore Délivré Des sements De l'impudicité De la débauche Alléluia Amen La sirène S'est introduite Dans son foyer Et elle a créé De troubles Dans son foyer Et elle s'est retirée Elle est restée À la maison Elle a fait faux malade Et elle envoie Le message Au pasteur Pour dire vraiment De venir prier Pour elle à la maison Mais de venir seule Qu'elle se sent Très très mal Malheureusement Le pasteur est allé La fille est seule Dans sa chambre Elle est dans la chambre Elle est dans la chambre Et elle Interpelle le pasteur De venir De venir De venir Elle ne peut pas se lever Là Elle ne peut pas Elle ne peut pas se lever Le pasteur Bêtement Naïvement S'est introduite Dans la chambre Elle a fait faux malade Faux malade Faux malade Les paroles De séduition Commençait par sortir Le pasteur a vu que bon C'est une fois passant Il peut faire ça Et demander pardon Il peut faire ça Et demander pardon à Dieu Les pasteurs De la grâce Les pasteurs Qui pensent que Le salut Ne se perd pas Que une fois Que tu es à Jésus Tu peux commettre N'importe quel péché Que tant que tu demandes Et quand tu es à Jésus Tu te pardonnes Que ça C'est oublié Mais à pouvoir Tu t'amuses avec ton salut Le salut Qui a été Accordé à la croix À Golgotha À un prix de sang Regarde tout ce que Jésus A souvert à la croix Son sang qui a coulé La couronne d'épines Qu'il a portée Pour t'accorder ce salut Et toi tu penses Que tu peux Tu peux vivre Comme tu veux Et parler du salut Tu n'es pas sauvé Tu ne connais rien du salut Tu ne connais rien du salut Mais un pouvoir On ne se moque pas de Dieu Celui qui s'amuse Avec son salut Tu le perds comme une aiguille Tu le perds comme une aiguille Tu vas voir des femmes Dans l'impédicité Tu n'as pas de repentant Il dit Non moi j'ai de bonnes relations Avec mon Dieu Quelle bonne relation Relation avec Dieu On te parle De l'enfer Et toi tu dis Que Dieu te comprend Dieu te comprend Dieu te comprend On te parle de repentance Et tu dis Que non Qui est sans défaut Qui peut vivre sans péché Que Dieu te comprend Réponds-toi maintenant Alléluia Et voilà ce pasteur Il s'est introduit dans la chambre Et puis il s'est laissé aller Et il laisse himself Une sirène Mais c'était une sirène Je vous dis Son ministère est renversé Son ministère est renversé Renversé C'est pour ça que Tous les serviteurs de Dieu Devez veiller Veillez nous sommes en guerre Quand tu cries Feu, feu, feu Feu sur le diable Effectivement il reçoit le feu Mais tu ne sais pas Ce qu'il prépare En représailles Tu ne sais pas Alléluia C'est pour ça que Nous refusons Tu veux venir à l'église Jésus revient Tu ne peux pas venir avec Tenu Céci Parce que Tu ne peux pas venir Séduire quelqu'un ici Et je ne pense pas Que tu peux séduire Jésus Mon Jésus là Tu ne peux pas le séduire Donc si c'est pour Venir adorer Le Jésus que nous adorons Ici Tu dois enlever tes mèches Tu dois enlever Tes boucles d'oreilles Tu dois enlever Tes faussons Collant Ça ne vient pas ici Si Christ même Ne vient pas Alléluia Amen Tu n'as personne A séduire Ici là Tout est Tout est quadrillé Par les anges Par le même Alléluia Vous avez vu Ce qui s'est passé La dernière fois C'est quand j'ai posé La question Au servant de Dieu Que j'ai eu la vraie version Que effectivement Tous les faits Ont montré Que effectivement C'est un envoyé Je vous dis la vérité Quand Les soeurs M'ont Expliqué Elle était déjà Venie une fois Elle était déjà Venie une fois Et la servant Marie A parlé avec elle Et ça n'a pas été facile Et elle est partie Et cette fois-ci Maintenant Comme elle sait que Celle qui avait parlé Avec elle Est toujours là Et quand elle ne veut Pas être arrêtée Elle est venue Elle est venue Vous comprenez ça Et quand elle est venue Elle est venue Avec un parfum Alors qu'on lui avait déjà Dites Que ici La parfum ne vient pas Elle est venue Pour polluer L'environnement Mais le Saint-Esprit L'a chassé Mais le Holy Spirit L'a chassé Alléluia Les servants Soyez encore Femmes Alléluia Soyez encore fermes On ne veut pas remplir La foule On ne veut pas remplir Alléluia On ne veut pas remplir L'église On ne veut remplir Le ciel Alléluia Si vous dites Ah Ici là On est un adulte Le roi des rois Comme ça s'est passé A la salle de nos Où tout le monde Était venu En habit de nos Ici Nous aussi On est invités Donc on vient En habit correct Et donc Comme il y avait Quelqu'un Qui n'était pas venu En habit de nos Et on l'a sorti De la salle Ici aussi Si quelqu'un Ne vient pas Adorer le roi En habit correct On le met dehors C'est simple On n'a pas péché On n'a pas péché On n'a pas empêché Les gens doivent adorer Mais si c'est Jésus Tu dois accepter Tu dois t'humilier Tu dois accepter Ce qu'on te dit D'enlever Pour ton âme Parce que Jésus Tu l'adores Il est roi Tu ne l'adores pas Il est roi Tu restes à la maison Il est roi Tu viens Il est roi Ce n'est pas toi Qui veux faire de lui Dieu Non Ce n'est pas toi Qui veux faire de Jésus Roi Ce n'est pas toi Qui veux faire de Jésus Dieu Sans toi Il est Dieu Que ce soit avec toi Il est Dieu Et il règne Il règne sans toi D'éternité en éternité Tu es vivant Il est roi Que tu sois mort Il est roi Et lui Il est vivant Les meilleurs créatures Au ciel l'adore Les meilleurs créatures En milliards Alléluia Même si Les près de 8 milliards D'habitants sur la terre Refusent d'adorer Jésus Jésus est au ciel Il y a plus de 100 000 milliards d'anges Qui sont à genoux Devant lui Donc La population Qui adore Jésus Au ciel Ça déballe Un milliard de fois Les minables Qui sont sur la terre Qui retient de l'adorer Alléluia L'amour L'amour Excuse tout L'amour Excuse tout Si ton mari Te parle Il faut apprendre A le croire Tout ce qu'il te dit Tu ne crois rien Comment il va parler Tu vas croire Il te dit Ma chérie C'est tel problème Il te dit C'est tel problème Toi aussi Marie Tu ne fais pas Des histoires Le diable connait La couleur De ta bouche Ce qui sort De ta bouche Même les petits Mensonges fabriqués Astuces Pour calmer Pas de petits Mensonges Le diable connait Ce qui sort De ta bouche Tout est chiffré Tout est écrit Il y a un bique Qui note tout Je te dis Alléluia Réveille celui Qui dort Alléluia L'amour Croit tout L'amour 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 Support tout Support tout Femme Support Accept He accept Everything Support Accept Mais qu'est-ce que Tu ne peux pas supporter Alléluia What cannot you support C'est ton mari A rétrograder If your husband Is rentré Dans Le fétichisme Tu t'es marié ici Tu t'es marié ici Et ton mari Et ton husband Il est rentré Dans l'idolâtrie Dans l'idolâtrie Dans le maraboutage Et il veut Et il veut T'introduire Dedans Come with him Cri de toute ta force Au secours Charge with all your strength At rescue Je te dis Je te dis I'm telling you Vous êtes marié ici You were married here Et lui dit And he said Il est devenu D'une autre Obédience Et il ne veut Plus rester ici Ma soeur Ne le suis pas Tu vas le suivre Pour l'enfer Parce que vous avez Signé le contrat Avec Jésus Ici Jésus vous a uni ici Maintenant il a Déchiré le contrat Et il veut que toi aussi Tu déchires le contrat Pour que vous mourrez Ensemble Pour aller en enfer Ensemble Ah devant le trône de Dieu Chacun répondra De ses sats Alors attention So pay attention Alléluia Amen L'amour ne périt pas Mais l'amour Ça ne périt jamais Never périt L'amour ne périt pas L'amour ne périt pas Donc chaque jour So hold Vous devez renouveler l'amour Le jour Il faut pas laisser ça diminuer Quand ça diminue là Don't leave it reduce C'est grave If it reduce It's so great Alléluia Repérez moi la lecture Read again 1er Corinthiens 13 Pas de verset 4 L'amour est patient Il est plein de bonté L'amour n'est point un vieux L'amour ne se vante point Il ne sent point d'orgueil Il ne fait rien de malhonnête Il ne cherche point son intérêt Il ne s'irrite point Il ne soupçonne point Il ne soupçonne point le mal Il ne se réjouit point de l'injustice Mais il se réjouit de la vérité Il escrit tout Il croit tout Il espère tout Il supporte tout L'amour ne périt jamais Amen Donc voilà le béaba L'amour, le vrai amour Comment acclémenter Le vrai amour C'est que son foyer avec l'amour Tout ce qui est agréable Quand tu veux parler à ton mari Apprends les paroles douces Learn the softness Elivine les paroles arrogantes De ta bouche Avoid arrogant Apprends les paroles douces Learn softness Les paroles simples Simple words Not strong words Paroles simples Easily words He said it is with words You can't call a thing from people Apprends les paroles Learn simple words Il ne faut pas être arrogant Don't be arrogant Il ne faut pas être irrespectueux Don't be unrespectable Il faut être humble Il faut être douce Be soft Hallelujah Et je vous l'ai dit Quand tu veux demander à quelque chose Ask you when you ask something Avec amour Ask with love Demande avec amour Ask with love Ça se sent It feels Hallelujah Amen Toi aussi homme You too man Il faut être aussi sensible You should be sensible A ta femme To your husband To her wife To her wife When she makes a gesture Il faut apprendre à apprécier You should appreciate it Il faut l'accompagner Il faut la soutenir So send her Hallelujah Amen Le deuxième pilier dans le foyer La vie de consécration Après l'amour Là vous faites le lit Pour le Saint-Esprit Si vous mettez tout ce qui est cité en haut En pratique Vous permettez au Saint-Esprit De reiller dans votre foyer Et là maintenant Votre vie spirituelle Va être agréable aussi Quand vous prenez la prière Vous sentez la présence de Dieu Vous sentez la présence du Saint-Esprit Les dons qui sont en vous Vont se manifester Mais s'il n'y a pas tout ce qu'on a cité là Vous allez beaucoup prier Mais le Saint-Esprit n'est pas là Mais le Holy Spirit n'est pas là Vous allez prier dans la chair Vous êtes devenu des religieux Vous parlez en l'air Vous parlez en l'air Non Ne soyez pas des religieux Mais soyez des adorateurs Soyez des adorateurs Donc Quand toutes les conditions sont remplies Votre vie de prière Méditation Le jeûne Tout cela Est agréable devant Dieu Donc vous devez avoir une vie de consécration Je vous dis La sanctification C'est obligatoire dans ton foyer On a déjà parlé de tout ce qui concerne l'armement Mais la sanctification Tout cela La sanctification C'est zéro All this Without sanctification C'est zéro Alléluia Amen Donc la sanctification Ce n'est pas seulement Quand on vient à l'église On va chanter ça Dans ta maison Tu dois vivre aussi La sanctification Pour que le Saint-Esprit soit présent Alléluia Amen Donc s'il y a ces conditions If it has those conditions Alléluia Amen Toi et ton mari Vous devez avoir Une vie de prière A life of prayer Trouve Un moment pour la prière Même si c'est des petits moments Even in these small moments Prier ensemble Pray together Quand vous faites des projets Priez ensemble Sur ça Le matin Quand vous vous réveillez Apprenez à prier ensemble Évitez au maximum Que chacun prie Dans son coin Chacun prie seul Dans son coin Quand vous parlez ensemble A Dieu C'est que votre prière Est plus forte Et Dieu vous écoute En unité Il est le Dieu de l'unité Il est le Dieu de l'unité Et non le Dieu des divisions Donc priez en unité Priez en unité Le matin Priez ensemble All morning Priez ensemble Ayez aussi des moments de jeûne Des jeûnes communes Alléluia Amen Ayez aussi des moments de méditation communes Alléluia Amen C'est très important Donc la vie De consécration La vie spirituelle Fait partie Elle est le deuxième pilier Dans le foyer Quand vous êtes comme ça Et votre vie Est consacrée à Dieu Un sorcier va passer Pour rentrer vers vos foyers Il va passer où ? Il va escalader ou bien quoi ? Il va escalader ou bien quoi ? Il ne peut pas escalader Il ne peut pas escalader Alléluia Amen C'est très important C'est très important Des moments d'adoration intenses Vous devez avoir aussi des moments À dorer ensemble le Seigneur Alléluia Amen Maintenant le troisième pilier Le troisième pilier On a quitté l'église On est rentré à la maison Maintenant on a quitté le salon La maison Maintenant on est rentré Dans la chambre Le lit conjugal La sexualité Dans le foyer La sexualité Dans le foyer Alléluia Amen Qu'est-ce que la Bible en dit ? Nous allons prendre rapidement Le livre de Genèse 26 Verset 8 Genève 26 Le verset 8 Comme son séjour se prolongèrent Il arriva à Kabimilek Roi de Philistin Regardant par la fenêtre Vie Isaac Qui présentait avec Rebecca Sa femme Il faut relire Bien préciser Comme son séjour se prolongèrent Il arriva à Kabimilek Roi de Philistin Regardant par la fenêtre Vie Isaac Qui présentait avec Rebecca Présenté C'est pas plaisanté Qui présentait avec Rebecca Sa femme En français Il y a un mot Que les grandes personnes connaissent Le mot Le mot Qu'est-ce que le mot En français Qui connaît le mot ? Non, c'est pas ça Le mot Le mot Qui connaît le mot C'est pas dragué C'est diapha femme Ça c'est un mot Alléluia 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 Amen C'est que C'est un moment C'est pas que C'est pas au lit Que les grandes choses se passent Il y a des hommes C'est au lit Et ils s'emballent Non Tu dois préparer psychologiquement Je suis le préparé psychologiquement 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 C'est ce que Isaac fait C'est ce que Isaac fait Alléluia C'est pas que Vous allez Commencer à vous caresser Dehors Oh c'est un crime Alléluia Amen Tu ne peux pas te mettre A caresser Ta femme dehors C'est grave Alléluia Ce qui est privé Doit rester privé Mais vous avez compris que La posture dans laquelle Abimelech a vu Isaac C'est ça qui a permis que C'est pas sa soeur Regarde C'est pas sa soeur C'est sa femme Alléluia Donc c'est pour dire que Dans le foyer chrétien Il faut aussi Des moments de tendresse Alléluia En privé 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 C'est pas public Aujourd'hui Vous allez voir Des gens en train De s'embrasser A chaude Bouche à bouche Dans la rue Dans les bars Dans les stades C'est une abomination C'est une abomination Mais quand tu es avec ta femme Quand tu es avec ta femme En privé Vous pouvez vous amuser Des paroles chaudes Avec hot words Alléluia Qualifier ta femme En privé Alléluia Agrémenter La beauté De ta femme Quand vous allez Dans le livre De cantique Vous allez avoir Les meilleurs mots Alléluia Ça C'est C'est codé Pour les grandes personnes Alléluia C'est pour les grandes personnes C'est pour les grandes personnes A partir de verset 3 à 5 Un peu 1 Corinthiens 7 Après verset 3 Que le mari rend à sa femme Ce qu'il lui doit Ah Qu'est-ce que tu lui dois A quoi t'es adoué Et donc a quoi adoué Sois Pay that If not She will ask again Ce que tu lui dois Rends lui Rends that to her Alléluia Donc ça C'est un devoir même C'est un devoir C'est une dette C'est une dette Le foyer Pacifique Le foyer Paisible aussi Without noise Il y a ce secret dedans Quand tu vois l'homme et la femme Où leur relation est Vraiment intense Alors nos yémas On ne rentre pas dans leur sujet Il faut savoir que Au lit Les deux se comprennent Paisiblement Parfaitement Et ça La Bible l'atteste La Bible Certifie C'est certifié La femme Le mari Rends à sa femme Ce qu'il lui doit Et que la femme Agisse de même Envers son mari Vis-à-vis Ton mari a besoin de toi Libère-toi 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 Ta femme Vaut te sentir Libère-toi Libère-toi Il faut éviter Les blocages Alléluia Il faut éviter D'imposer D'imposer Ta détature Quand tu le fais C'est que Tu vas enflammer Ton mari Je vous dis Ça va le mettre Dans tous ses états Alléluia Les femmes Qui refusent le lit A leur mari Sont en train De pousser Le mari Un Allé dehors Ce n'est pas pour autant Que mari Tu vas aller dehors Tu vas dire Que c'est ta femme Qui t'a envoyé dehors Tu vas dehors Tu vas aller en enfer Et tu ne vas pas dire Devant Dieu Que c'est à cause de ma femme Que je suis allé dehors De toutes les façons Si elle ne se répand pas Elle va te rejoindre Alléluia Mais Femmes mariées Dans la saint doctrine Évitez De verrouiller Tout l'homme Alléluia La Bible a été claire Tu rends à ta femme Ce que tu lui dois Et la femme rend à son mari Ce qu'elle doit La femme n'a pas autorité Sur son propre corps Ton pain t'appartient Tes effets t'appartiennent Mais ton corps ne t'appartient pas C'est la Bible qui a dit Donc tu ne peux pas priver ton mari De ton corps Je reviens sur le sujet Les femmes qui refusent le lit A leur mari Sont en train de tuer Leur foyer Sont en train de tuer Leur foyer Sont en train de tuer Leur foyer C'est la Bible C'est la Bible C'est la parole Qui parle Réveillez-vous Beaucoup de foyers sont Sur un seul béquille A cause De blocage De la sexualité Répétez-vous maintenant Toi femme Si tu as l'habitude De faire ça A ton mari Tu me suis En ce moment Ton mari T'as doté Tu es femme Au foyer La Bible a été claire Alléluia Mais toi aussi Marie Tu as fait ça le matin Tu as fait ça à midi Tu as fait ça le soir Demain tu as encore commencé le matin Midi tu as fait Le soir Après demain tu as encore Et tu ne vis que pour ça Tu vas tuer la voix d'autrui Tu vas tuer Tu vas tuer Je parle de mari Gourmand C'est une maladie Je vous dis Un homme normal Réglé Un homme normal Réglé A peine deux fois En une semaine Tu es déjà Et tu es dans ta vie normale Bon ça peut dépasser Ce n'est pas une règle Je n'impose pas une règle Je ne donne pas une limite Et demain on va dire C'est l'évangile lui-même Qui a dit deux fois Donc on s'arrête à deux Alléluia Ça peut arriver que Une semaine est arrivée Comme ça Et il se sent Dans la joie Et il veut vivre la joie Il peut passer Tout sa semaine C'est son droit Il n'y a pas Un contraire Placé où quelqu'un Va venir Mesurer Non Rendez à César Ce qui est à César Pour gagner le cœur De ton mari Ce côté-là Décide Ah Tu dois connaître You should know Et And Dans le couple Où l'amour L'amour est vraiment Intense C'est la femme Qui joue le rôle D'accord La femme Quand tu es femme Et tu sais comment Attirer ton mari Je te dis Dans Genèse La Bible a été Claire Tu vas attirer ton mari Tu vas attirer ton mari Faut pas le repousser Fait des gestes Des appels de pied Des scènes conventionnels Je ne peux pas donner plus de détails que ça Alléluia Nous avons des intrus Alléluia C'est très important Et quand c'est comme ça Un homme qui est épanoui Sexuellement épanoui Je ne le vois pas Déséquilibré Pour aller Tenter dehors Même si Jézabel se met Nuit dehors Des hommes équilibrés Ne vont pas regarder ça Alléluia Mais quand tu as mis ton enfant Tu l'as laissé affamé Affamé toute la semaine Affamé tout le mois Mais il a fait Et dehors On expose La nourriture Il sera tenté Donc garde à toi Si ton mari est tenté dehors Mais sois aussi mari Ne te laisse pas tenter Parce que c'est la mort La Bible a été créée Ne te laisse pas attirer Par la femme étrangère C'est la mort Ça va t'entraîner à la mort Alléluia Il y a des femmes Qui ont un problème De ça Et ce qu'on appelle Désir C'est off Dans le corps C'est off C'est off C'est un problème Si vous avez ce problème Soit c'est spirituel Parce qu'il y en a qui ont problème De mari De nuit Et quand Le mari de nuit Vient coucher Avec elle En ce moment Il sent le désir Dans le sommeil Mais quand le mari Naturel Les touche Elle ne sent rien Et ça devient C'est que C'est un problème Dans le foyer Si vous avez ce problème Ne cachez pas Tu es femme Ne cache pas Vous passez par la délivrance Soit c'est lié A un problème spirituel Ou soit c'est lié A un problème Morphologique Donc Il y a aussi la médecine Il faut régler ça Je vous dis la vérité Il faut régler ça Solve it Il faut régler ça Solve it Je pense qu'on parle de frigidité Si je me trompe We are talking about Alléluia Il faut régler ça Solve it Tu vis avec ton homme Et tu vois que Dans le son Tu tiens des rapports Avec cela Et un dream Effectivement L'esprit Donc tu es marié Spirituellement C'est pour ça que Tous les mariages Avant Qu'on les consacre On les fait passer Tous à la délivrance Même S'ils sont déjà Passés à la délivrance Avant De la consécration Les deux doivent Tout passer d'abord Encore Par le scannage Obligatoirement On va les checker encore Avant de les unir Parce que Si tu te maries Avec les esprits De femmes de nuit Les esprits de mari de nuit C'est que Tu as déjà Un étranger Dans ta vie Tu as déjà Une femme dans ta vie Tu as déjà un mari dans ta vie C'est fini Je te dis Tu vas lutter Même pour qu'il n'y ait pas De problème En toi et ton mari Mais le problème Est déjà là Tu vas voir Que tu ne sens rien Pour lui Et que si tu ne sens rien Pour lui Tout ce qu'il te fait Tu n'es pas là Tu es dans un autre monde C'est pas toi même C'est l'esprit Le spirituel C'est pour ça que Vous devez tous passer Obligatoirement Pas la délivrance Alléluia La femme n'a pas autorité Sur son propre corps Mais c'est le mari La femme n'a pas autorité Sur son propre corps C'est la Bible qui a dit Tu n'as pas autorité Sur ton corps Ton mari a besoin de toi Tu ne peux pas dire non Sauf Sauf Si tu es indisposé Mais il y a aussi La manière de le dire Tu es indisposé Ton mari ne va même pas Senti que tu es indisposé Il y a un moyen De dire Dans ton état Habituel Ah ma chérie Qu'est-ce qui ne va pas Je me sens mal Je ne suis pas Il ne faut pas sauter sur lui Il ne faut pas dire Ah Il ne faut pas le violer Il ne faut pas le violenter Je vous ai dit Violenter sa femme C'est un péché C'est un crime La femme c'est un être faible C'est un être faible Si elle dit Je ne suis pas prêt Pas insister Toi aussi femme Parce que tu as demandé T'es chose Qu'elle ne t'a pas fait Qu'elle ne t'a pas payée Tu t'es retirée Tu t'es serrée Tu as tout verrouillé C'est la Bible qui parle C'est la parole sacrée de Dieu Qui te dit Que tu n'as pas Autorité sur ton corps Tu n'as pas le droit Sur ton corps Ton corps ne t'appartient pas Elle t'appartient à ton mari Elle t'appartient à ton mari Et parellement Le mari n'a pas autorité Sur son propre corps Voilà Mais c'est la femme Toi aussi homme Ce n'est pas toi Sur ton corps Ta femme te touche Et tu dis Oh laisse moi Je suis fatigué Tu m'as débrouillé C'est pas bon C'est pas bon Les femmes Qui bousculent leur mari Qui bousculent leur mari Puis à soumettant C'est pas bon C'est pas bon S'il y a l'amour là Si l'amour est là Vivant en vous Vous savez que c'est chose là Vous ne devez jamais Ne vous privez point L'un de l'autre Donc Ne vous privez point L'un de l'autre Si ce n'est d'un commun accord Pour un temps Si vous êtes Accordé Pour passer un moment Dans le jeûne Et la prière Ça peut être une semaine Ça peut être un mois Ça dépend Tout à ce moment C'est un moment de consécration Ça montre que La vie de consécration Est effectivement Obligatoire Dans le foyer chrétien Alléluia C'est très important Afin de vaquer A la prière Donc la prière Très importante Et puis Retourner ensemble Vous voyez C'est que Les mots Chaque mot a sa valeur A propos de pouvoir Pouvait s'arrêter là Mais il a encore Ajouter Retourner ensemble Puis retourner ensemble De peur que Satan Ne vous tente Par votre incontinence Pour que vous ne tombez pas Dans la tentation Tu es marié Il n'y a pas De privation Il n'y a pas de privation A sa femme A son mari C'est très important Maintenant le lit Conjugal Vous savez que De la même façon Que la Bible A parlé de L'église Qui est L'épouse de Christ L'église a Un hôtel Donc dans le foyer Chrétien aussi Le lit aussi C'est un hôtel Donc De la même façon Des choses Qu'on ne peut pas faire A l'église Il y a Des choses aussi Des choses Que la Bible Interdit aussi Qu'on ne doit pas faire Sur le lit conjugal Et nous allons Parler de ces choses Hébreu 13 verset 4 Hébreu 13 verset 4 Oui Que le mariage Soit honoré de tous On a déjà fait le mariage Après le mariage Il y a le lit conjugal Et le lit conjugal Par exemple De tous souillus Car Dieu jugera Les impudiques Et les adulteurs Amen Alléluia Maintenant Quels sont ces souillus Quels sont ces limites Quels sont ces Ces choses Que la Bible Ne tolère pas Ne permet pas Peuple de Dieu Ici Je vais Présenter les choses Telles que la Bible Est présente Je ne vais pas Inventer Parce qu'aujourd'hui Il y a Beaucoup d'éléments Beaucoup de semences Qui sont venus Par les révélations Et quand on fouille La parole On ne voit pas Ces lignes là Moi même Malheureusement J'étais dans ces choses là Avant Pas ignorance Mais le Seigneur M'a enseigné Le Seigneur M'a délivré Alléluia Avant La vie Ma vie D'intimité Était sous la peur Et chaque fois Dans le moment D'intimité On fait avec peur Il y a une peur Parce que Tellement On a cité des choses Que Tu ne sais pas même Comment tu vas rester Pour t'amuser avec ta Parce qu'on ne sait pas Mais le Seigneur Nous a délivré De ces choses Au présent Ce que la Bible dit On ne va pas ajouter Nos propres pensées On ne va pas ajouter Nos propres imaginations Donc Ce que la Bible N'a pas souligné Je ne vais pas inventer Pour ajouter Pour dire Que c'est révélation Dieu se révèle D'abord par sa parole Alléluia Alléluia Donc Il y a des pratiques Nommées Nommément Que la Bible Inpédite Nous allons prendre Lévitique 20 A partir de verset Verset 13 Si un homme couche Avec un homme Comme on couche Avec une femme Ils ont fait Tous deux Une chose abominable Amen Si un homme couche Avec un Comme on couche Avec une femme Est-ce que vous avez compris Si un homme couche Avec un homme On parle de quoi Hein Hein Voilà Homosexualité Alléluia Maintenant De la même manière Que Homme couche Avec un homme Qui est une Pratique D'homosexualité Maintenant Il y a des hommes Qui veulent Pratiquer ça Avec la femme Ce qu'on appelle Soudomi Ça C'est Un crime Tu ne coucheras pas Avec ta femme De cette façon Comme ça se pratique Entre homme et homme C'est un crime C'est la Bible Qui a prononcé C'est une Abomination Alléluia C'est une Abomination Alléluia De la même façon Tu ne peux pas Tu ne peux pas Mettre L'intimité Ni de l'homme Ni de ton homme Ni de ta femme Dans la bouche Ce qu'on appelle La fellation C'est une Abomination Alléluia C'est une Abomination Dans votre Intimité Il y a Des hommes Pour mieux S'enflammer Ils vont Allumer D'abord Des vidéos Des vidéos Abominables 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 Invites Des sirènes Dans ta chambre Sur ton lit Là vous n'êtes Plus d'eux Mais vous êtes Devenus Plus d'eux Parce que Ceux qui sont Sur la vidéo Tu es en train De voir Leur nudité Et tu regardes La nudité De ta femme Donc tu es Dans une Pratique Abominable Les caméras Du ciel Sont posées Là Et filment Tout Alléluia Amen Tu ne peux pas S'approcher De ta femme De ta femme Pendant Ces moments De menstruation Est-ce que C'est clair Si elle est Dans ses moments Intimes Tu ne peux pas Tu ne peux pas Tu ne peux pas Dis non Il faut te nettoyer On va Non 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 C'est une abomination Parce que C'est un moment Intime Pour la femme Le sang coule Le sang coule D'elle Non Tu ne peux pas Faire ça Tu ne peux pas Utiliser Des objets Aujourd'hui Par la modernisation Il y a Des objets Pour s'exciter Des vibromasseurs De tout genre Des sex toys Et Des femmes ont Pour elles Les hommes ont Pour eux Et il s'utilise Il y a des hommes Ils veulent voyager Il veut passer Peut-être Trois mois Quatre mois C'est moi Son mari Voilà Son mari Va le manquer Donc l'homme Va lui payer Ces choses Pour se satisfaire A la maison Tu l'as Chez toi A la maison Maintenant Il faut brûler ça C'est une abomination Devant le Seigneur C'est une abomination Aujourd'hui Il y a des poupées Et gonflables Un caoutchouc Et les gens Payent Et pris ça Dans leur valise Pour voyager Et arriver à l'hôtel Et ils gonflent ça Pour se satisfaire Ce monde est commun Ce monde est commun C'est pas chrétien Le chrétien qui vit dans ça Il détruit son âme Dans votre intimité Tu es tellement Emporté Tu oublies que Vous êtes dans l'occasion Et tous les cris Sont en train D'alerter les voisins Ayez le bon sens Ayez le bon sens Contrôlez votre volume Contrôle votre volume Alléluia Amen Je vous dis la vérité Je vous dis Vous ne pouvez pas Commencez pas à faire Des choses Devant vos parents Devant vos enfants Du moins Devant vos enfants Même si c'est Un petit enfant Évitez ça Évitez ça Et d'ailleurs Si votre enfant Ateint un certain âge A certain âge Vous le faites Alléluia Parce que je vous dis Il y a des enfants Espions Ils vous espionnent Ils vous espionnent Il y a des enfants Très sensibles Déjà quand Le lit commence Pas à faire du bruit Il se réveille Il a les yeux Il enregistre Et ça reste Vous savez L'ennemi fait tout Pour que les mauvaises choses Restent dans la tête de l'homme Il va garder ça C'est pour ça que Vous devez avoir Le discernement Évitez De réveiller La conscience De votre enfant Sur ces choses là Et si ça se réveille Regardez De lui un témoignage Un témoignage Un témoignage Un Un homme A confessé Avoir Confesse Commencé très tôt Tout ça La masturbation Masturbation Parce qu'il voyait Parce qu'il s'avait lu Un mauvais né Simplement Simplement On les date Simplement On les date Donc même Votre nudité Les femmes Qui ont la facilité Dans le manu Devant leurs enfants Vous êtes en train De maudire Vos enfants C'est une malédition Quand tu montres Ta nudité Devant tes enfants C'est une malédition C'est une malédition Même si c'est un bébé Et tu veux Tu as fini De te doucher Tu veux profiter Pour le laver Faut te couvrir Au moins même Avec ta serviette Mais tu es comme ça Tu es en train de C'est pas bon Alléluia Le couple Chrétien doit éviter De faire l'amour Au téléphone Comme ça se passe Dans le monde Tu es à l'étranger Ah ma chérie Vraiment Comment on va faire Et tu dis Allume Allume Et vous commencez Par faire Appel vidéo Et vous vous montrez Je vous dis Je vous dis C'est des abominations A éviter Dans le foyer chrétien Alléluia C'est des choses A éviter Dans le foyer chrétien Il n'y a rien à faire Pour que tu envoies ta nudité A ton mari Par WhatsApp C'est grave C'est grave Quand vous prenez Le portable Vous pensez que C'est vous seul Qui vous utilisez Dans votre main Comme ça Vous pensez que Tout ce qu'il y a Dessus là C'est vous seul Qui voyez Les réseaux sociaux Surtout Les réseaux sociaux Et tout ça Tout ce que vous envoyez À quelqu'un Ça passe d'abord Par quelqu'un Ça passe d'abord Dans un serveur Et des gens sont là Et vérifient Mais pourquoi vous envoyez Certaines choses Sur Facebook Ça ne va pas Un Facebook blog C'est parce que Des gens sont là Et vérifient Donc tu envoies La photo De ta nudité A ta femme Et tu penses Que c'est toi Ceux qui voient Même si c'est toi Ceux qui voient C'est une pratique Abominable Alléluia Amen Tu ne peux pas Mettre Ton intimité Supportable Tu ne peux pas Mettre Ta nudité Supportable Alléluia C'est des choses Très importantes À retenir Il y a des pratiques Qui sont venues Aujourd'hui Qui sont Monnaie courante Ou C'est que Je ne sais pas Comment on peut Qualifier Ces folies Il y a des Des objets De sévices C'est-à-dire Il y a des femmes Pour qu'ils Sont Il faut Il faut Les châtier Il faut Les torturer Donc il y a Des chicotes Même On paye Pour ça Et on s'attache C'est pas Créter Si ton mari Pratique ça Avec toi C'est certainement Un démon de chien Donc Tu as le droit De refuser Ces pratiques Alléluia Va t'attacher Toi même Tu veux ça C'est pas bon Il faut Ositer aussi Pour éviter Au maximum Ça c'est un sujet Spirituel Ce n'est pas Une loi Mais c'est un sujet Spirituel Tel que le Sainte Esprit Nous a enseigné Fait éviter De dormir Complètement Nus Complètement Nus Alléluia Complètement Nus 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 Éviter Au maximum Cela Pour éviter D'attirer Les esprits De mari De nuit De femme De nuit Sur vous Éviter Aussi D'utiliser Des draps Qui ont Des motifs D'animaux C'est des sujets Frituels Tu vas me dire Ah c'est écrit Dans quel verset C'est des sujets Spirituels Que le Seigneur Nous a enseigné Par expérience Les draps Les draps De marque Aujourd'hui Tout le monde veut dormir Sur Versace Et la nuit Vous voyez Des serpents En train De rouler Autour de vous Ah C'est vous Vous dormez Sur le serpent Versace C'est serpent Versace C'est Donc ayez Le bon sens Et ayez Le discernement Il faut aussi Apprendre A consacrer Votre lit Je vous ai dit Tantôt que J'avais appris Des choses Qui étaient Des jouges Pour moi Ou on dit Par exemple L'homme Ne doit pas Toucher Certaines parties De sa femme On ne doit pas Faire chose là Le Seigneur M'a libéré De ses jouges Si vous avez Appris ça Et vous voulez Garder ça Pratiquer ça Moi je ne vous Enseigne pas Parce que le Seigneur M'a sauvé de ça Est-ce que c'est clair Alléluia Je ne sais pas Comment le présenter Il y a des parties De corps On dit que L'homme Ne peut pas Toucher Pour sa femme Que l'homme Ne peut pas Toucher La fête De sa femme Il y a des gens Qui enseignent ça Moi je ne peux Pas enseigner ça Parce que Le corps de la femme Appartient A son mari Je ne sais pas Si on va faire Rôle les mains Je ne sais pas Je ne sais pas On va mettre Les mains Je ne sais pas Alléluia C'est des jouges Je vous dis la vérité C'est des jouges Le Seigneur Nous a libérés Des jouges Que nous n'allons pas Faire de notre liberté Du désordre Donc ayez le dissenme Et sachez que Quand vous êtes dans ça L'Esprit de Dieu N'est pas absent Et Dieu voit Ce qui se passe Si ça respecte Si vous ne cognez pas Quelque chose Dans sa parole Le Seigneur Ne peut pas vous accuser Le Seigneur Ne peut pas faire Chose là Alléluia Quand la Bible Parle des souillus C'est pour nous parler Des choses Que je viens de citer Toutes ces choses Ce sont des souillus De l'impudicité Mais quand Ces choses là Sont ôtées Et tu sais Qu'il y a Ces lits rouges Ta femme t'appartient Ton mari t'appartient Alléluia J'ai dit D'apprendre aussi A consacrer Voir de lui aussi Parce que c'est comme Un hôtel Alléluia Il y a des gens Qui ont des problèmes De mari De nuit Les esprits Viennent Tenus Rapport Sur le lit Donc Priez Alléluia Amen Nous sommes Au dernier pilier L'éducation Des enfants Dans le foyer Le quatrième pilier L'éducation Des enfants Dans le foyer Je vous dis L'éducation Des enfants C'est très important Dès le bas âge La Bible dit Dans le proverbe 22 verset 6 Instruire l'enfant Selon la voie Qu'il doit suivre Et quand il sera vieux Il ne s'en détournera Alors Vous devez être Vraiment Un éducateur Un éducateur Pour vos enfants Apprenez Dès le bas âge A enseigner Vos enfants Selon la sainte doctrine Selon La vie de la sainteté Que vous recevez Transmettez à vos enfants Communiquez à vos enfants C'est très important C'est très important C'est très très important C'est très très important Évitez D'éduquer vos enfants Avec eux Les dessins animés Les jeux vidéo Même sur vos portables Il y a des parents Ils ont des jeux vidéo Sur leur portable Et ils remettent à leurs enfants Et leurs enfants En train de tapoter Tu ne sais pas Ce que tu es en train De lui apprendre Tu ne sais pas Tu ne sais pas Donc il faut savoir Que c'est dangereux Enseignez vos enfants A prier Même dès le bas âge Alléluia Même ma petite Chilo Elle a déjà appris Appris A dit Jésus 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 Il a commencé Apprendre à parler Donc apprendre à parler Parle un jus Mais tu as raté Tu as raté Il doit apprendre à parler Par les mots bibliques Le premier mot Qui doit sortir De la boue De ton enfant Ça doit être Parole biblique Alléluia C'est pour ça Que quand vos enfants Vont à l'école Avant d'aller à l'école Priez pour Quand ils sortent de l'école Priez Pour laver Nettoyer Les sements Parce que Les sements du monde Quand même Toi tu refuses De lui donner De mauvaises choses A la maison A l'école Le diable profite au maximum Pour les faire Avaler Avaler C'est pour ça Que toi Tout ce qu'on les enseigne A l'école Toi tu dois utiliser La parole de Dieu Pour neutraliser ça Parce que c'est Des sements Quand lui apprend A l'école L'homme est venu Du singe Mais dans la Bible Il dit que Il dit Ta genèse Que Dieu a créé l'homme Un jour Il va te demander Papa Adam là Est-ce que c'est un singe Il est Adam Un monkey Donc apprend lui Pour dire Ah mon fils En réalité Beaucoup de ceux Qu'on t'enseigne A l'école C'est juste Apprendre Copie-coller 1.13 Mais ce n'est pas Des paroles A garder pour la vie Parce que ce n'est pas La vérité Voilà Là tu as fait Un travail Alléluia C'est très important Tout ce que vous faites Devant vos enfants A la maison Ils les reproduisent La grande éducation Se passe Par vos comportements Vos attitudes Vos manières De parler Donc L'enfant Est A plus de 80% A l'image De ses parents Donc adoptez De bons comportements Devant vos enfants Apprenez A vos enfants A vivre Ce que vous prêchez Parce que vous-même Vous devez vivre ça Devant lui Alléluia Et la Bible A été claire aussi Tu as le droit De corriger ton enfant Avec chicote C'est la Bible Qui a dit ça C'est la Bible Qui a dit ça Même chicote Si tu parles Tu parles Tu parles Il ne se redresse pas Il faut chicoter Quand tu veux Tu veux chicoter Il faut même Sanctifier la chicote Voilà Il faut sanctifier La chicote Sanctifier Et tu le tapes Parce que La parole Te donne le droit Alléluia C'est très important Il faut éviter De fabriquer Des enfants gâtés Il faut éviter De gâter Tes enfants Avec l'argent Apprends A tes enfants A vivre Selon les moyens C'est pas parce que Tu es millionnaire Que tu vas Apprendre A tes enfants A vivre Comme des millionnaires Apprends Leur Que la vie L'a Ça va Molo Molo Il ne faut pas Leur Apprendre La vie Facile Alléluia Veillez sur Vos enfants Si vous voyez Des semences Faites-vous Tout D'abord Pas la prière C'est pour ça Que vous devez Votre vie de prière Et si vous remarquez Que malgré la prière Méditation Tout Une semence Apparaît Dans la vie De votre enfant Il faut utiliser Tous les moyens Pour arriver Les semences Par exemple Du fort Si ton enfant Commence pas à voler Même il vole Crée à l'école Il vient à la maison Tu vois la crée Il faut corriger Il a volé Bic Ça veut dire Que demain Il peut voler Voiture Il peut vider Une maison Donc Dès le passage Il faut traiter Ça Il faut être Vraiment ferme Rigoureux Sur ça Alléluia C'est un enfant Montre des caractères D'un soumission De rébellion Il faut utiliser Aussi la sagesse La prière Et A côté de ça aussi La chicote Aussi Il doit jouer Son rôle Alléluia Dans le foyer Il ne faut pas Que l'enfant Ait l'impression Que son papa L'aime Plus que sa maman Il ne faut pas Que l'enfant Ait l'impression Que sa maman L'aime Plus que son papa Si le papa Tape La maman Garde le silence Il ne faut pas Venir le sauver Pour montrer Que c'est toi Qui l'aimes Plus que son papa Non Si le papa Tape Maman Fais de même Si maman Tape Maman Fais de même Mais si vous tapez Apprenez aussi A consoler A tirer encore Et calmez-le Parfois même Avant de le taper Il faut l'amener A reconnaître Que Ce qu'il a fait Est mauvais Et tu peux Avertir Une fois Deux fois Trois fois Avant de passer A une autre étape Mais quand tu tapes A tous les coups Il fait telle chose Tu tapes Il fait telle chose Tu tapes A un moment Il va s'adapter A la chicote Il va dire Chicote et moi C'est copain C'est copain copine Dans ça Ne lui dit plus rien Parce que Écoute Manouet Si tu veux Le taper Une fois Il faut le taper Correctement Il ne faut pas Le blesser Alléluia C'est des enfants Il faut l'apprendre Voilà Il faut éviter Les semences du monde Apparaître dans tes enfants Chez moi Il n'y a pas Il n'y a pas A allumer Football Il n'y a pas Allumer Les films du monde Même les films En chrétien On n'allume pas Chez moi On n'allume pas Chez moi Parce que Le diable Éduque le monde Pas les médias Moi je veux Éduquer mes enfants Pas la parole De Dieu Alléluia Donc éduquez vos enfants Par la parole Il faut apprendre Dès le bas âge A tes enfants Les héros De la Bible Et non Les héros Des films américains Alléluia Ton enfant Dès le bas âge Doit connaître Très vite L'histoire De David L'histoire De Daniel L'histoire De Shadrach Meshach Abednego Comment David A tué Goliath Ton enfant Doit connaître Ça vite Et apprends A tes enfants A s'identifier Au personnage De la vie Et non S'identifier Au star Du monde Quand tu veux Que ton enfant Soit Lionel Messie Quand tu veux Que ton enfant Devienne Ronaldo Cristiano Ronaldo Et les parents Dès le bas âge Ils vont commencer Par mettre Les coiffures Des stars Des cérébrités Sur la tête De les enfants J'ai vu ça Si un enfant J'ai parlé A sa maman Maman Evitez de faire ça A aux enfants Vous êtes en train De les sacrifier Vous êtes en train De les orienter Vers cela Ils me disent A n'y a quand Et demain Des parents Qui veut Que Leurs enfants Soit à l'image Dès le bas âge Et on porte Des dits déchirés Aux enfants Et on fait La coiffure Il y a une coiffure Qu'on attache ici Sur la tête Des enfants Quand je vois Ça m'énerve tellement Ça veut dire Que le parent Même là Il est pourri De sa tête Il veut initier Ses enfants Si demain On l'appel Au commissariat Pour dire Ton enfant Il va dire Quoi Oh il sait Parce que c'est Lui qui a initié Ses enfants Au braquage Parce que tu mets L'esprit de braquage En lui Tu veux qu'il soit Comme un hip-hop Ne sacrifiez pas Ses enfants C'est l'avenir Du réveil Parmi eux Il y a des grands Prophets Parmi eux Il y a des grands Évangéliistes Parmi eux Il y a des grands Apôtres Des grands Pasteurs Des grands chantres Pour l'éternel Ne sacrifiez pas Leur avenir Éduquez-les Enseignez-les Selon la parole De Dieu Amusez-vous Avec eux Pas la parole De Dieu Posez-les Les questions Qui va me dire Le nom de tel Dans la Bible Qui a fait tel Dans la Bible Apprenez vos enfants A faire ça Chez moi On ne joue pas Ballon On ne joue pas Avec ballon Chez moi Parce que je sais Que petit ballon Peut devenir Grand ballon De même Moi je ne veux pas Fabriquer de footballer Moi je veux fabriquer Des serviteurs De Dieu Alléluia Alléluia C'est pourquoi Chez moi Chacun a déjà Son ministère Quand tu viens Chez moi A la maison Il y a déjà L'évangéliste Ézéchiel Il y a déjà Le pasteur Rocher Alléluia Il y a déjà Le prophète Il est où ? Le prophète Il y a le prophète Ébénézère Alléluia Alléluia Et il y a La chante Chilo Évangéline Alléluia Alléluia Donc chacun A déjà Son poste L'orientation Que tu veux Donner à ton enfant Tu peux prier Pour ton enfant Tu le consacres Même à tel ministère Et tu l'appelles Même tel basal Ce n'est pas un péché Mieux vaut que L'appelé Le footballeur Appelle ton enfant Même pasteur Dès sa naissance Appelle le pasteur L'onction de pasteur Va descendre En lui Il ne faut pas Appeler ton enfant Hoppeur Alléluia Amen Peuple de Dieu Il y a tellement De choses à dire Qu'on ne peut pas Tout dire Mais je sais Que le Seigneur Nous enseigne L'essentiel Mais ce qu'il faut Retenir Vous devez Vraiment être vigilant C'est tout ce qui Se passe sur vos enfants A la maison Dans le foyer Ne négligez Aucun détail Même quand vos enfants A un certain âge Ils se réveillent Appelez-les Parlez avec eux Et demandez-les Ceux qui reçoivent Le rêve Ils ont fait Si ton enfant Commence pas A faire de rêve Sachez que Ah Il est déjà conscient Et conscient Ça veut dire Que son âme A déjà commencé Par communiquer Donc demandez-les Ceux qui ont vu Ceux qui ont vu Dans le rêve Et quand c'est Mauvais chose Ça montre que Ah Il y a des mauvaises Si tu prie Et tu lui apprends A prier S'il te voit Commencer à ne pas Manger dans le rêve Ah Tu sais que c'est grave Ça c'est tentative D'initiation A la sororerie Et tu pries Et tu lui apprends A dire Quand tu vois Que tu as mangé Dans le rêve Quand tu te réveilles Bois le sang de Jésus Il faut boire Le sang de Jésus Voilà Tu lui apprends Déjà à combattre Être un guerrier Alléluia C'est très important Évitez les amusements Dangereux Dans votre maison Pas vos enfants Je sais que Ceux qui copient Dans le film C'est ça qui transparaît Donc évitez Les aloubahwé A vos enfants Soyez vigilants Les aloubahwé Là on a tous fait We all do it Jacques où es-tu là On sait ce qui est dedans Que cela n'arrive pas A vos enfants Donc soyez Très 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 rigoureux Sur ça Alléluia Amen Si vous faites Si vous faites Si vous faites Votre foyer Sera Réellement C'est que Le foyer de paix Le foyer Reille Le Saint-Esprit Quand vous êtes là Vous sentez vraiment La présence de Dieu Dans votre maison Vous sentez qu'il y a la paix Dans votre maison Il n'y a pas Quelqu'un Il n'y a pas Quelqu'un Qui coche Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Un feu Non tout va bien Et vos enfants Seront encore Sans pire Quand le Saint-Esprit Est là C'est qu'il y a Moins de dépenses Même pour les problèmes De santé Les problèmes De maladie Il y a moins De dépenses Alléluia Amen Jésus Christ est Seigneur La Bible a été claire Dans un Timothée Saint Verset 8 Si quelqu'un N'a pas soin des siens Et principalement De ceux de sa famille Il a relié la foi Et il est pire Qu'un infidèle Tu vois ça Donc si tu négliges Ton foyer Tes enfants Ta femme Si tu négliges Ce qui se passe Dans ta maison Même si tu es Pasteur à l'église Tu as renié la foi C'est ce que la Bible dit Tu n'es pas encore Né de nouveau Parce que ce qui se passe Dans ton foyer Ça doit Tu dois avoir Ça à cœur Si il y a quelque chose À corriger Tu dois corriger Pour que ton enfant Ne soit pas un voyou Pour que les gens Ne regardent pas ton enfant Pour se moquer de Dieu Là il y a des gens Voient des enfants Des parents chrétiens Pour dire Mais Et leur vie Il sait donc Qu'à confier ton l'air Que cela ne soit pas Ainsi pour toi Peuple de Dieu Voilà On ne peut pas tout dire Parce que c'est un sujet vaste C'est aussi vaste que l'univers Quand on va même rentrer Dans les sujets de culture Chaque culture encore Dans le mariage A ses réalités A ses problèmes Et les problèmes sont encore Liés aux cultures Aux coutumes Aux civilisations On ne peut pas tout détailler Mais l'essentiel Le B à bas Qu'il faut qu'on ait Je sais que ça là C'est un enseignement Neutro Ce n'est pas destiné A une culture Non Tout le monde doit Comprendre ça Et mettre ça en pratique Et je vous dis Les foyers seront en paix Même si tu es Jamaïque Même si tu es en Haïti Même si tu es chinois Je sais que c'est un enseignement C'est bon pour toi C'est bon pour toi C'est bon pour toi C'est bon pour toi – Sous-titrage FR 2021